... Et on ouvre notre page politique à présent avec notre invitée Marie-Arlette Carlotti. Bonsoir, merci d'être sur notre plateau. Vous paraissez particulièrement souriante ce soir, que se passe-t-il ? Parce que je vais faire une campagne déterminée auprès du candidat que j'ai soutenu dès le départ, François Hollande. Voilà, plus sérieusement, François Hollande vous a choisi pour faire partie de son équipe. C'est comme ça qu'il récompense votre soutien. Vous avez été une des premières dans le département à le soutenir. Ce n'est pas des distributions de récompenses. Vous savez, aujourd'hui, une nouvelle campagne va commencer, une vraie campagne. La première, elle était presque facile, puisque c'était entre nous, entre socialistes. Et que de toute façon, c'était un socialiste qui allait gagner. La deuxième, elle sera plus compliquée. Donc je pense que, non, on a travaillé avec lui, moi, d'autres dans le département des Bouches-du-Rhône. Je le connais bien, je sais ce qu'il vaut et je suis très très fière. Et puis je vais vous dire, c'est un bon signe pour Marseille. Alors justement, ça on en parlera juste après. Je vois de quoi vous voulez faire allusion. Vous êtes chargée, enfin, il vous a chargé de la question de l'égalité homme-femme. Concrètement, sur le terrain, ça va se passer comment ? Qu'est-ce que vous allez faire ? D'abord, il y a du travail. Il faut vraiment que... Regardez, dans son équipe de campagne, il faut qu'il intègre davantage de femmes. Il va le faire. Ce que je vais faire, c'est l'aider à filmer son projet. Je sais qu'il veut énormément se battre sur la question de l'égalité des droits, l'égalité des salaires, les parcours professionnels. Il veut véritablement travailler sur la violence à l'égard des femmes, qui est quelque chose de terrible aujourd'hui. Il a promis un ministère des droits des femmes. Donc on va affiner le projet et on va travailler avec toutes celles qui ont une sacrée expérience dans ce domaine. Vous êtes violente envers Jean-Noël Guérini. Vous êtes la plus virulente même. En vous choisissant dans son équipe, François Hollande lance là quand même un signal fort. En me choisissant, François Hollande ne s'occupe absolument pas de Jean-Noël Guérini, n'est-ce pas ? François Hollande, il est là pour travailler sur la France, pour parler au français, pour résoudre les problèmes de la crise. Bien entendu, ses amis sont plutôt contre Jean-Noël Guérini dans cette fédération. Rapidement, Marie-Arlette Carlotti, la mise sous tutelle des candidats pour les législatives dans les Bouches-du-Rhône, vous êtes déçue ? Il n'y aura pas de vote de militant ? Non, je ne suis absolument pas déçue. Je pense qu'il fallait contrôler et mettre sous tutelle cette fédération. À Paris, on ne fait pas confiance à la fédération PS13 ? On ne fait pas trop confiance à Jean-Noël Guérini, j'espère que vous l'avez remarqué, puisqu'on lui a demandé de partir, qu'il est encore là. On ne va pas créer encore des polémiques sur les législatives. Et je crois que, contrairement à ce qui se dit ici ou là, ça rassure les militants, qu'on ne soit pas en train de se disputer pour la désignation des candidats, et qu'on retire cette prérogative à Jean-Noël Guérini, qui devrait d'ailleurs se retirer du Parti Socialiste. Merci beaucoup Marie-Arlette Carlotti d'être venue sur notre plateau.